On ne les a guère entendues. Comment les femmes syriennes ont-elles vécu les affrontements, les bombes, la terreur djihadiste ? Comment ont-elles assuré la survie de leur famille dans ce chaos ? D'où tirent-elles leurs forces ? Comment voient-elles l'avenir ? Anne-Lise Blanchard, qui a sillonné le Proche-Orient pour une organisation humanitaire, est allée à la rencontre de 20 femmes syriennes qui ont choisi de rester et de reconstruire leur maison, leur ville, leur paix. Elles sont institutrices, médecins, comptables, épicières, photographes, avocates, religieuses, chrétiennes ou musulmanes, toutes soulignent l'importance de la solidarité et le rôle essentiel des femmes pour reconstruire une Syrie meilleure, démocratique, pacifiée. Malheureusement, des sanctions économiques occidentales bloquent la reconstruction et font cruellement souffrir la population civile. Mais on voit aussi des chaînes d'entraide des initiatives citoyennes, et notamment dans la culture. Quelques hommes, artistes, témoignent également dans ce livre. L'art peut-il aider à reconstruire une société qui a tant souffert ? Avec des contributions d'Éric Donessé, ex-analyste du renseignement français, et de Majette Némé, directeur du mensuel Afrique-Asie. Bref, un autre regard sur la Syrie, loin des clichés. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501